La clarté ne n'est pas de ce qu'on imagine le clair, mais de ce qu'on prend conscience de l'obscur. Ce sont les mots de Carl Gustav Jung. Bienvenue à ce nouvel épisode Parole de Sagesse. Moutassem, amour avec vous. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne ou ce podcast, bienvenue. J'y parle de méditation et de comment la méditation nous aide à avoir davantage confiance en soi et confiance dans la vie. On va donc découvrir les paroles du célèbre psychiatre Jung. Carl Gustav Jung est un médecin psychiatre suisse qui est né en 1875 et décédé en 1961. Jung est le fondateur de la psychologie analytique. Son œuvre est liée à la psychanalyse de Sigmund Freud, dont il a été l'un des premiers défenseurs et dont il s'est séparé ensuite en raison de divergences théoriques et personnels. Jung a consacré sa vie à la pratique clinique ainsi qu'à l'élaboration de théories psychologiques, mais aussi il a exploré d'autres domaines des humanités telle l'étude comparative des religions, la philosophie ou encore la sociologie. Carl Gustav Jung nous dit « La clarté ne n'est pas de ce qu'on imagine le clair, mais de ce qu'on prend conscience de l'obscur. » Lorsque l'on recherche à donner du sens à sa vie, à y voir plus clair, on a tendance à rechercher la solution à l'extérieur et dans le futur. On essaie de trouver le scénario idéal, celui qui nous rendra plus épanouis. On se demande ce que l'on a besoin de changer en soi ou autour de soi pour être plus épanouis. En essence, on se demande qu'est-ce qui doit changer dans ma vie pour me permettre d'être plus heureux. On espère avoir une image de la solution à poursuivre. On cherche à être rassuré que la voie que l'on suit aujourd'hui nous permettra d'être bien demain. Cependant, cette démarche va à l'encontre de ce qu'il nous dit Jung qui dit « La clarté ne n'est pas de ce qu'on imagine le clair ». En d'autres termes, la solution à nos recherches ne vient pas d'une projection mentale, d'une voie qui serait dessinée par l'imagination. Alors comment faire pour obtenir alors cette clarté, comment mettre en lumière le chemin que l'on veut suivre ? Jung nous invite à prendre conscience de l'obscur. Pour mieux comprendre ce qu'il entend par cela, commençons par regarder de plus près ce que l'on recherche. La plupart des êtres humains aspirent à être heureux avec eux-mêmes, à se trouver dans un moment dans leur vie où ils se sentent satisfaits, avec qui ils sont et avec ce qu'ils vivent. Ce que l'on souhaite du futur, du succès au travail, une rencontre amoureuse, une vie de famille épanouie, un corps en bonne santé, donc tout cela a fondamentalement pour but de nous permettre de nous sentir heureux et en paix. Généralement, personne ne cherche à se sentir plus stressé, moins confiant, moins aimé, moins aimant. On souhaite pour la plupart d'entre nous un état de joie et de paix et une vie remplie d'amour. Cet état que l'on poursuit tous, plus ou moins consciemment, ne peut se vivre que dans le moment présent. C'est un état qui ne peut pas se vivre dans le futur. Le futur que l'on attend est en effet une image idéalisée de la réalité. Et dans ce futur, même si on obtient ce qu'on souhaite, on pourra toujours trouver des raisons d'être insatisfait. Il y aura toujours quelque chose qui manque et l'on risque de continuer une quête sans fin du bonheur. Arrêtons d'attendre que demain s'améliore pour être bien aujourd'hui. Vous avez déjà la capacité de ressentir un sentiment de paix et de satisfaction. Mais pour cela, il faut arrêter de fuir la réalité en ressassant le passé et en espérant la délivrance dans le futur. Comme Jung nous le dit, la clarté ne n'est pas de ce qu'on imagine le clair, mais de ce qu'on prend conscience de l'obscur. Prendre conscience de l'obscur, c'est mettre en lumière l'agitation du mental qui nourrit l'idée que la vie doit prendre telle ou telle forme pour nous permettre d'être bien, d'être satisfait. Arrêtons de croire que l'on doit changer, que le monde doit changer pour nous permettre d'être bien. Ce qui doit s'arrêter, c'est le besoin de contrôler et de prévoir. Ces besoins créent une agitation en soi qui lève émotion et confusion, obscurcissant le simple au bonheur d'être soi, ici et maintenant. Tout comme l'agitation des flots va remuer le sable sur les flots et rendre l'eau plus sombre, l'agitation du mental obscurcit l'expérience du moment. Prendre conscience de l'obscur, c'est réaliser que notre recherche du bonheur est ce qui obscurcit le chemin. La clarté apparaît lorsque l'on accueille l'expérience du moment présent. J'aimerais maintenant vous inviter à aller découvrir un exercice simple si vous ne l'avez pas encore fait. C'est un exercice qui s'appelle Expert 10 et qui permet de canaliser l'attention sur le moment présent. Pour découvrir cet exercice et le faire, il vous suffit d'aller sur ta-méditation, ta-méditation-tout-attaché.com. Ça vous donnera accès à cet exercice. Ça vous expliquera comment bien vous installer sur une chaise pour le faire. L'exercice dure moins de 10 minutes et c'est un moyen très simple de ressentir ce que c'est, de ramener pleinement l'attention vers le moment présent. Un grand merci pour votre attention et je vous dis à dans 3-4 jours pour un futur épisode. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501